Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle présentation des MotoGP 2023. Aujourd'hui, on passe à l'équipe Ducati Pramac, qui est la quatrième équipe à dévoiler sa monture pour cette saison 2020. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On démarre tout de suite avec la présentation de cette Pramac, présentation qui a été assez moyenne. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc cette Ducati Pramac 2023. Eh bien, que dire de cette moto ? Alors déjà, la présentation de cette moto, je voulais revenir. Franchement, ils ne se sont pas foulés. Ils nous ont lâché une vidéo de la présentation, quelques photos sur les réseaux sociaux et puis c'est tout. Contrairement aux trois premières équipes où il y avait eu un direct sur la chaîne MotoGP, notamment sur YouTube, on avait vraiment une présentation de 30 minutes, une heure, même pour certains. Non, Ducati Pramac, ils se sont dit, allez hop, tenez, voilà, ça c'est la moto et puis débrouillé. Bon, après, pourquoi pas, mais disons que c'est un peu moins bien que les présentations des Ducati, Gressini et Usine et puis de la Yamaha. Bon, bref, c'est qu'un détail. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire en fait de cette Ducati Pramac. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un copier-coller de 2022 et aussi un copier-coller de la Desmo Sedici GP23 de Ducati et d'usine qu'on a fait la présentation il y a quelques jours sur la chaîne. Bon, voilà, c'est la même moto qu'aura Ducati, la Ducati d'usine, le team Ducati Lenovo aura la même moto que Ducati Pramac. Ça marche dans l'autre sens, mais bon, bref. Et puis, niveau couleur, bon, ben, c'est la même chose en fait. C'est toujours le blanc, le rouge et puis toujours le violet du sponsor Prima qui est arrivé en cours de saison 2022 et qui continue avec l'équipe pour 2023. Bon, niveau couleur, il y a tout de même un petit truc qui change. C'est un petit peu le design de la livrée, mais globalement, c'est quasiment la même chose. Il y a peut-être un petit peu plus de rouge que la Ducati de l'année dernière. Bon, il n'y a rien de formidable. On va très vite passer ce détail. Et puis, niveau technique, je n'ai rien à dire. Si vous voulez aller voir un petit peu ce que je disais sur la Ducati, eh bien, allez voir la dernière vidéo que j'avais faite sur la présentation du team Ducati. Ducati Lenovo. Et là aussi, je n'avais pas dit grand-chose parce que c'était quasiment un copier-coller 2022. Donc, pas grand-chose à dire. Donc, vous devriez plutôt aller voir la vidéo sur la Ducati Grécy. Là, il y en a un petit peu plus. J'en ai parlé un tout petit peu plus. Bon, bref. On passe tout de suite au team principal. Et ensuite, les objectifs de l'équipe et des pilotes. On va donc parler un tout petit peu du team principal de cette équipe Ducati Pramac. C'est toujours l'italien Paolo Campinotti. Personnellement, j'aime bien ce personnage. Surtout qu'il est assez proche des pilotes. Et d'ailleurs, il a très récemment soutenu Roré Martin et Johan Zarco. Il a l'air de très bien s'entendre avec les deux pilotes, qui sont vraiment des deux pilotes vraiment bons. Voilà, qui font monter l'équipe. Franchement, depuis que ce duo est là, chez Pramac, depuis 2021, eh bien, l'équipe marche plutôt vraiment bien. Donc, voilà. Ça, pour le mental du pilote, c'est très bien d'avoir un Paolo Campinotti. Voilà, je pense que si les résultats étaient moins bons, je pense qu'il aurait été moins sympa. Mais bon, vu que tout se passe bien, et l'entente est bonne déjà entre les deux pilotes, eh bien, entre les pilotes et Paolo Campinotti, tout se passe bien. Bon, à part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne connais pas énormément ce personnage. On va passer tout de suite aux objectifs de l'équipe. Bon, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe Pramac, vraiment, ça marche plutôt bien depuis 2021. Franchement, quand on voit en 2020, bon, ce n'était pas une mauvaise équipe, mais avec Jack Miller et Francesco Bagnaia dans les teams Pramac, c'était plutôt moyen. Il y avait eu, je crois, quelques podiums, mais sans plus. En 2021, Roré Martin avait remporté la première victoire de cette équipe Pramac, alors qu'elle est là depuis 2002, quand même. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en MotoGP, et elle a remporté une seule victoire avec Martin en Autriche en 2021. Et puis, en 2022, encore une solide saison. Pas de victoire cette fois-ci, mais toutefois, pas mal de podiums encore. Franchement, ils ont un duo vraiment solide entre Roré Martin, qui est vraiment un très bon pilote de qualification, et puis Johan Zarco, qui, lui, est plutôt bon en qualification aussi, et qui est très bon également en course. Juste les départs améliorés. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Bon, eh bien, le premier objectif de cette équipe Pramac, c'est évidemment de continuer sur la lancée de 2021 et 2022, c'est-à-dire, eh bien, faire un maximum de podiums, être plutôt bien classé au classement des équipes. Ces deux dernières années, elles finissent quatrième de ce championnat, donc c'est pas trop trop mal. Donc, voilà, en 2023. Et puis, évidemment, s'il peut y avoir des victoires, ce sera encore mieux. Bon, et évidemment, comme il y a Johan Zarco dans l'équipe, et qu'il est français, eh bien, évidemment, j'espère que l'équipe Pramac va remporter quelques courses cette année. Et si c'est avec Johan Zarco, ce sera bien mieux. Alors, attention, je dis pas que j'aime pas Roré Martin, juste, je suis vraiment très chauvin, donc, allez Zarco, voilà. Bon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose, en fait, à donner comme objectif à cette équipe. Tout dépend de la moto, et je pars du principe que la Ducati va être monstrueuse. Je vois pas d'autres issues. Si les huit Ducati sont vraiment pas bonnes, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, mais je vois pas ce scénario du tout. Donc, je pars du principe que cette Ducati va être monstrueuse, donc je pars du principe que la Pramac va être très bonne également, et je pars du principe que les deux pilotes sont très bons également. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, finalement, côté objectif pour cette équipe Pramac, et également, eh bien, pour le team principal, plus, mais bon, même pour toute l'équipe en général, ça va être vraiment de soutenir les deux pilotes. Là, on sait que la saison 2022 a été assez compliquée pour les deux, quand même, à un moment. Ce qui fait que l'équipe Pramac a réussi sa saison en presque globalité, c'est que quand l'un était dans une mauvaise position, l'autre était plutôt pas trop mal, et inversement, en début de saison, on a eu un Zarco qui était plutôt pas trop mal, mais un Martin qui avait vraiment du mal à terminer les courses, déjà. Et puis, en deuxième partie de saison, ça a été l'inverse, Martin a été un petit peu plus haut, quand Zarco s'est un petit peu effondré pendant la saison, mais bon, c'était quasiment un copier-coller de ce qui s'était passé en 2021. Donc voilà, je donne cet objectif de soutenir les pilotes, parce que mentalement, évidemment, c'est très compliqué. Enfin, il faut savoir gérer ça, quoi. Bon, maintenant, on va attaquer les pilotes et les objectifs de Johan Zarco, qui cette saison va entamer déjà sa 7e année au MotoGP. Ça fait un petit paquet de temps qu'il est là, mais le Français n'a toujours pas gagné la moindre course en MotoGP. Et pourtant, il est passé tellement de fois si proche de la victoire. C'est bien dommage, et 2023, on espère qu'il va en remporter au moins une. Ça ferait du bien. Et franchement, il a vraiment le niveau pour aller en claquer une. Franchement, 2017-2018, vraiment, il avait fait de bonnes années. En plus, c'était ses années de rookie. Et puis là, 2021-2022 également, ça a été des très bonnes saisons de sa part. Un début de saison, en tout cas, très bon. Après, ça a été un peu moins bon en deuxième partie de saison, autant en 2021 qu'en 2022. Donc voilà, premier objectif déjà, ça va être d'être constant pour le Français. Ce qui est un petit peu compliqué pour lui. Ces deux dernières années, il commence très bien et il termine un petit peu dans les choux. En tout cas, quand il termine la course, c'est dans les 6, 7, 8, 9e place, 10e place, à peu près en deuxième partie de saison. Alors qu'en première partie de saison, on se rappelle en 2021, il était même parmi les premiers. Il était, je crois, dans le top 3 du championnat après 5 ou 6 courses. Donc voilà, et l'année dernière, il était vraiment bien classé en début de saison. Donc voilà, maintenant, pour Johan Zarco, son premier objectif, eh bien, ça va être de faire de bons résultats au début de saison, de bons résultats en milieu de saison et de bons résultats en fin de saison. Voilà, ça, ce sera le fruit d'une saison déjà réussie, mais évidemment, une saison constante, mais haute, avec des bons résultats, tout simplement. Et franchement, c'est pas si difficile que ça. Enfin, je dis ça, mais... Franchement, Johan Zarco, il a le niveau. Il a vraiment sa place en MotoGP. J'allais dire, pas comme certains, mais là, comme ça, je ne vois pas vraiment qu'un pilote ne mérite pas vraiment sa place en MotoGP. Non, mais franchement, Johan Zarco, ça fait largement partie du top 10 des meilleurs pilotes sur le plateau 2023. Malheureusement, toujours pas de victoire, mais quand on voit l'âge auquel allait chez Spargaro à remporter sa première victoire en MotoGP l'année dernière, bon, ça peut rassurer. En espérant, en tout cas, qu'en 2023, Johan Zarco va enfin remporter sa première course en MotoGP. Et j'ai bien envie, finalement, de faire de ça un deuxième objectif pour Johan Zarco, remporter sa première course en MotoGP. Ça fait tellement de temps qu'il est à un niveau vraiment bon, mais qu'il n'a toujours pas gagné. Il a un nombre incroyable de deuxième place. Je crois qu'il en ait 8, 9 ou 10 deuxième places. C'est l'éternel second, Johan Zarco. Il n'y a rien à faire. Toujours pas de victoire. Et enfin, un troisième objectif et qu'il va aller avec le fait de gagner des courses, ça va être de prendre des meilleurs départs. Clairement, en 2022, Johan Zarco, c'était son point noir. C'était les départs. Il les a quasiment tous ratés. Celui de Valence, il l'avait réussi. Mais derrière, il n'avait pas fait une course plus splendide que ça. Mais quand il rate son départ, il se retrouve 17, 16, 16, 17, 18, 19ème à peu près. Il fait des grosses remontées. Il fait vraiment des très bonnes courses. Imaginez s'il ne rate pas son départ. Il peut faire facilement des podiums, voire mieux. Et oui, il a peut-être gâché une grosse opportunité de victoire cette année. Je crois que c'était en Thaïlande de mémoire. Il était resté derrière Bagnaga. Bon, on n'avait pas vraiment trop aimé ce geste. C'était pour plutôt aider Bagnaga qu'autre chose. Mais il est peut-être passé ce jour-là à côté d'une première victoire en MotoGP. Donc voilà. C'est dommage. Mais ouais, clairement, les départs, ça va être vraiment à travailler pour Johan Zarco. Je crois que Fabio Quartaro avait eu le même problème en 2020 ou 2021. Je ne sais plus. Il y a eu un moment où Fabio Quartaro avait vraiment un gros problème sur les départs. Et regardez, maintenant, aujourd'hui, il prend des très bons départs. Et même parfois, il se retrouve vraiment à des très bonnes positions en partant un petit peu plus loin. Donc voilà, tout est possible. En travaillant vraiment, je pense que Johan Zarco peut combler ce retard là-dessus. Vraiment, il a vraiment des problèmes là-dessus. Je ne sais pas d'où c'est venu. D'un coup, là, en 2022, gros problème. Il va falloir vraiment enlever ce défaut. Parce que clairement, en qualification, il est bien. En course, il est bien. Il y a juste les départs. Il pourrait faire de bien meilleurs résultats avec un meilleur départ. Allez, maintenant, place à l'équipier de Johan Zarco. Ça va être Roré Martin pour la troisième année consécutive. Pour Roré Martin, là, c'est un petit peu différent parce qu'il va falloir vraiment digérer le fait qu'il n'est pas monté dans l'équipe Ducati d'usine. Si vous vous souvenez, en 2022, avant même le début de saison, Roré Martin était le grand favori pour monter dans l'équipe Ducati d'usine. D'ailleurs, il avait dit vraiment de manière hautaine, même peut-être, qu'il fallait qu'il joue le titre et qu'il allait jouer le titre pour arriver dans l'équipe Ducati d'usine. Je crois que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé en 2022. Au début de saison, c'était vraiment très compliqué. Ça a vraiment été une galère. Autant en qualification, il est toujours aussi rapide. C'est vraiment une boule de feu en qualification. Il est impressionnant. C'est une fusée Roré Martin sur un tour. Le problème, c'est sur une course entière. Beaucoup, 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 beaucoup trop de chutes. Franchement, face à Francesco Bagnéa, je crois qu'il a même plus de chutes que Bagnéa, en course en tout cas. Non, franchement, il gâche complètement l'opportunité. Il fait vraiment des belles positions. Il en a fait encore 4 ou 5 cette année. Les deux premières, je crois, du début de saison et les trois dernières, lors des trois derniers Grands Prix. Et avec ça, pas de victoire. Il a eu quelques podiums tout de même, mais pas de victoire. Alors, franchement, s'il ne tombait pas déjà rien, qu'en Malaisie, je crois, il était largement en tête, il chute vraiment bêtement. Enfin bref, Roré Martin, c'est vraiment un très bon pilote, mais qui n'arrive pas à concrétiser lui aussi. C'est un petit peu comme Johan Zarco, mais là, c'est en pire. Parce que Roré Martin, franchement, lui, il a franchement le talent. Je ne dis pas que Johan Zarco n'a pas de talent. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai dit en parlant de lui tout à l'heure. mais Roré Martin, c'est vraiment un jeune pilote très talentueux, qui a vraiment des grosses capacités en pole position, en qualification, mais en course, c'est vraiment compliqué. Donc, premier objectif, évidemment, ça va être de beaucoup moins chuter et de rester sur les roues lors des courses. Ce sera déjà une première étape pour déjà finir la course. Et en plus, espérer remporter une deuxième course en MotoGP. c'est lui qui a fait gagner Pramac pour la première fois de son histoire en 20 ans. C'était lors du Grand Prix d'Autriche 2021. Voilà la preuve que c'est un bon pilote tout de même. Un poil déçu. Bon, la deuxième partie de saison était un poil meilleur. Mais lui aussi, ça va être comme Johan Zarco, ça va être d'être beaucoup plus constant. Il y a vraiment un problème là-dessus, c'est qu'il fait quelques très belles performances. Mais il y a des fois, on ne le voit quasiment pas. Il y a tout le milieu de saison, je crois qu'on ne l'a quasiment pas vu. Il était là, il était 7, 8, 9, 10e à peu près, 5, 6e aussi. Mais voilà, on ne l'a pas vu plus que ça. Donc voilà, en 2023, il va franchement falloir qu'on voie Roré Martin beaucoup plus. Enfin, je dis ça pour lui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le plus gros chauvin du monde. Donc, j'espère que Johan Zarco va battre Roré Martin. voilà. Non, ça ne se voit pas que je suis chauvin. C'est juste que je le dis, mais ça ne se voit pas. Je me perds un petit peu là. Autre objectif, deuxième objectif pour Roré Martin, eh bien, ça va être de rester une flèche en qualification. c'est son plus gros point fort à l'Espagnol, c'est qu'il trace sur un tour. Franchement, il a énormément de pole position déjà en carrière. Ça fait deux ans qu'il est en MotoGP. Il a déjà beaucoup, beaucoup de pole position. Je crois qu'il en est à 8 ou 9. Bref, vraiment, c'est vraiment une fusée en qualification. Il va falloir rester comme ça en 2023 et être meilleur en course. Et là, les résultats seront déjà bien meilleurs pour Roré Martin. Eh bien, voilà, on en a terminé pour cette vidéo sur la Ducati Pramac. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès demain puisque aujourd'hui, au jour où je vais publier cette vidéo, eh bien, va sortir la livrée 2023 de la KTM Red Bull. Voilà, je ferai la présentation demain en vidéo. Là, j'ai pas mal de taf. Par contre, après cette vidéo, je crois que la prochaine vidéo, ça va être dans 6 jours avec la présentation de la Honda. Il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici là parce que j'ai déjà pas mal bossé donc je vais faire une toute petite pause. Bon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada